En examinant la question du sujet des parfums, aux confins de l'anthropologie et de la christologie, ou plutôt à leur intersection, j'ai ouvert deux dossiers qui, sans être situés aux deux bornes extrêmes de la durée longue sur laquelle travaille nécessairement l'archéologie du sujet, n'en sont pas moins séparés quand même par mille ans, le temps qu'on attribue en général au Moyen-Âge. Je veux parler de la querelle du monothélisme à Byzance au VIe siècle et de la controverse eucharistique entre luthérien réformé et catholique au XVIe, un théologien dirait du IIIe concile de Constantinople jusqu'au concile de Trente, un résumé de cours plus tatillon préciserait du Psephos de Sergius Ier aux actas du colloque de Montbéliard, en somme de 633 à 1586, avec pour souffler un peu un intermède médiéval, lui-même gros, de quelques deux cents ans, les deux cents ans qui séparent les sentences de Pierre Lombard de l'exemplar d'Einrich Seuze, dit Suso, Sus, le doux. Oui, Suso, c'est monsieur le doux, je le précise. Depuis les premières séances, il aura été facile de voir ce que la christologie devait conceptuellement à l'anthropologie philosophique. La relation de l'âme et du corps étant le paradigme de l'union des deux natures divines et humaines du Christ. Mais en sens inverse, direz-vous, qu'elles sont, qu'elles ont été, qu'elles pouvaient bien être dans ce que nous avons toujours trop rapidement évoqué, quels sont les apports de la christologie à l'anthropologie ? L'élément central, je réponds, est l'introduction de l'union hypostatique en anthropologie. Autrement dit, l'intervention du sujet, de l'hypostase, hypostasis, dans la relation âme-corps et même dans la relation esprit-âme-corps, cette division trichotomique de l'homme qui est le bien commun de la christologie et de l'anthropologie antico-médiévale depuis les polémiques d'Augustin contre l'apollinarisme, intervention, donc qui rend possible l'émergence de la personne comme sujet dont non seulement les actions, mais aussi les passions, sont susceptibles, le grand mot est lâché, d'imputation. Sur le fond d'une réhabilitation de l'hypostase, contre la réduction de l'histoire de la théologie à un savoir mineur ou subalterne, et enfin contre ce que certains appellent la colonisation du passé, tout particulièrement la colonisation du Moyen-Âge, j'ai essayé durant ces séances, en filant la question du sujet d'imputation, autrement dit du sujet éthique, ouverte précisément dans mes trois livres, de marquer quelques étapes de ce que j'appellerais l'allongement christologique du questionnaire anthropologique. J'essaie de le montrer ici d'année en année, comme j'ai essayé de le montrer ailleurs depuis hélas plus de trente ans, la théologie a été longtemps une grande pourvoyeuse de problèmes, exploitant et mettant en crise ce que Gilsson, Étienne Gilsson, avait appelé d'une formule heureuse, qualifiant à ses yeux le thomisme, le triomphe de la philosophie dans la théologie, et les faisant évoluer du même pas, même si la chose n'était pas toujours immédiatement perçue. Je partage cette vision, mais je ne la limite pas au seul thomisme, je l'attribue à toute la théologie, y compris là où interviennent les tendances opposées à ce que Gilsson voyait comme caractéristique du thomisme, opposées à ce que Gilsson voyait comme caractéristique du thomisme, autrement dit, le triomphe de la théologie sur la philosophie, au lieu du triomphe de la théologie dans la philosophie ou de la philosophie dans la théologie, et leur séparation débouchant le cas échéant sur un séparatisme. L'anthropologie n'est jamais prise en otage par la christologie. Elle est, au contraire, lancée sur des pistes qu'elle n'eût jamais frayées autrement. Les questionnaires, les complexes questions-réponses christologiques ont fonctionné, je le crois, comme de véritables protocoles d'investigation anthropologique. Nous en avons eu un exemple difficile, mais fructueux, avec l'épisode néo-testamentaire du refus de la coupe. En suivant la question du problème de Gethsémanie, et de la prière d'agonie, depuis Sergius jusqu'à Maxime le Confesseur. Nous avons vu se mettre en place un certain nombre de thèses, faisant intervenir des notions nouvelles, principalement chez Maxime le Confesseur. L'introduction de la télécis, considérée par certains comme inconnue d'Aristote, et celle du vouloir dit gnomique, assurément caractéristique, nul là ne le conteste, de la théologie chrétienne et lénophone. Si la première introduction, celle de la télécis, a eu d'emblée un intérêt évident, puisqu'elle entraînait une refonte de la théorie antique de la volonté, dont l'aboutissement est au VIIe siècle le cadre-angle damascénien, de l'action, énergéia, de l'actif, énergéticon, de l'acté, énergima, et de l'actant, énergone, avec sa théorie de l'usage, chrétis, et de l'usager, au que crémenos, d'action et de volonté, la seconde introduction, la seconde innovation, celle du vouloir gnomique, qui lui est lié, comme on l'a dit, n'a pas pour autant révélé d'emblée sa portée. Nous n'avons pas vu immédiatement ce que l'absence de vouloir gnomique dans le Christ signifiait. Quel contre-coup théorique cela pouvait bien produire dans le domaine de l'anthropologie ? Et pour cause. Cette absence, et la théorie elle-même du vouloir gnomique, fonctionnait comme l'arbre qui cache la forêt. Par sa technicité, son appellation déroutante ou domée, l'extraordinaire complexité du réseau dans lequel elle s'insère sur la durée longue, et enfin son aspect grec, ou si vous préférez oriental, par tout cela, elle masquait cette théorie du vouloir gnomique, le principal et premier rapport du dossier monothéliste à l'anthropologie philosophique. Elle masquait son principal et premier effet retour ou feedback conceptuel. Elle masquait son premier ferment de nouveautés potentielles. Lequel ? Eh bien ceci. Le statut des mouvements de la chair chez Sergius de Constantinople lui-même, avec le rôle que ce statut leur confère dans la solution qu'il apportait au problème de Gethsémanie, mais au-delà de Sergius, tout au long du Moyen Âge et même du long Moyen Âge, une fois reconnu l'ampleur de sa charge anthropologique. Nous avons souligné que la solution de Sergius n'était pas considérée comme satisfaisante par la tradition ultérieure, notamment maximienne, car elle résolvait le problème de l'apparent conflit des volontés dans le Christ en le supprimant, en lui ôtant toute dimension éthique, en le situant à un niveau inframoral, en ne laissant à l'angoisse et au refus de la coupe que le terrain ou le terreau de mouvements dits incontrôlables de la chair. On le sait, la chair est faible. On pouvait s'arrêter là, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Et c'est ce qui fait l'intérêt de l'histoire. Revenons au problème de Gethsémanie. La solution de Sergius paraît fatale au niveau anthropologique. Elle semble exclure tout conflit de volonté en l'homme. Ce qui est contraire à notre expérience. Comment sauver les phénomènes en psychologie ? Nous avions vu l'an dernier la solution d'Augustin. Inscrire le nouloir, autrement dit le vouloir que ne pas, au cœur de l'acte volontaire. Défini, cet acte volontaire, comme une contradiction permanente entre un vouloir dans le nouloir et un nouloir dans le vouloir. et non pas seulement par la présence ou l'absence du vouloir. Distinguer les usages augustiniens, post-augustiniens, abélardiens, scottistes de wolo, nolo et non-wolo, c'était, et cela reste, la voie royale du conflit de volonté dans la tradition issue de la théologie antico-médiévale. C'est même, pardonnez le jeu de mots, la voie de la conscience ajoutée à la tension du voulo et du nolo, du vouloir et du nouloir, celle du voulo et du possum, ce que nous n'avons pu faire ni l'an dernier ni cette année. Ajoutée, dis-je, l'attention du vouloir et du pouvoir à celle du vouloir et du nouloir, vous avez, en effet, la conscience selon Augustin. ce qui naît d'une double expérience qui, en un sens, s'articule à chaque instant, en chaque existence, celle de la tension interne au vouloir entre vouloir et nouloir et l'expérience de la résistance au vouloir qu'opposent le pouvoir, le non-pouvoir et l'impouvoir. Double choc qui distingue l'intérieur de l'extérieur, l'intus et le fori par le jeu de l'attente et de la frustration entamé, pour ainsi dire, au premier vagissement. Wolebam et non poteram dit après coup l'infance Augustin rappelant l'impuissance langagière du nourrisson qu'il avait été. Je voulais et je ne pouvais pas. L'écart faute de mots entre le vouloir et le pouvoir, entre la volonté de l'homme intérieur et la non-réponse du monde à ses désirs. La non-réponse, je cite, des grandes personnes qui ne se soumettent pas. La non-réponse de ces personnes libres qui, je cite, ne se font pas nos esclaves et dont, je cite encore, on se venge en pleurant. voilà, en l'espèce des premiers moments de la jeunesse de la conscience de soi, un premier moyen de sauver à l'augustinienne la factualité de l'expérience très ordinaire du conflit entre le monde, ma volonté et ma représentation, l'intérieur et l'extérieur. Mais ce n'est pas le seul. Conflit entre volonté, conflit entre désirs, et volonté, conflit entre volonté et désir, les possibilités ne manquent pas. Une fois posée la différence dans le Christ entre volonté et mouvement de la chair, nombreuses sont les voies par lesquelles la nouveauté anthropologique s'insinue. Il suffit de prendre au sérieux les dits mouvements, de leur donner un statut de protagoniste, une théorie comme celle de Sergius ou un argument ou un problème ou une distinction ou un corpus de thèses liés à cette théorie peuvent donner lieu à des percées anthropologiques nouvelles par l'allongement du questionnaire christologique ou plus simplement de la dimension théologique des problèmes anthropologiques. C'est le cas avec ce qu'on appelle l'imputabilité des mouvements de la chair ce qu'on a appelé aussi la théorie du péché de sensualité. C'est le cas donc avec l'imputabilité des mouvements de la chair ce qu'on a appelé la théorie du péché de sensualité avec ce qui relève de ce complexe sur la longue durée. Qu'est-ce qui relève de ce complexe sur la longue durée ? Je veux parler de la théorie des pré-affects. Je veux parler de la théorie de l'advertance de raison et je veux parler de la théorie de la délectation morose. Pré-affects, advertance de raison, délectation morose. Ces trois domaines se développent à partir du noyau dur constitué par l'application du principe de non-contradiction et du principe de cohérence subjective du vouloir à la prière d'agonie du Christ et par le déploiement des éléments articulés dans le problème de Gethsémen. La question des mouvements de la chair, du conflit entre mouvement de la chair et volonté relevant de la nature de l'homme assumé, porté et occulté en partie par l'importance prise par la distinction entre vouloir gnomique et vouloir naturel en christologie où elle n'a pas de domaine d'application le Christ n'ayant pas de vouloir gnomique, cela débouche anthropologiquement là où cette distinction est valable mais insuffisante sur d'autres problèmes qui ouvrent de larges perspectives et des chemins nouveaux en anthropologie. De fait, chez l'homme, le conflit entre mouvement de la chair et volonté a une pertinence entière, une pertinence omnivore qui va s'assimiler toute une série d'aliments conceptuels nouveaux tout en voyant la réhabilitation, la réactivation, la revivissance de théories essentiellement stoïciennes que le formatage aristotélicien avait neutralisé, assimilé, édulcoré ou éliminé et tout cela. Nous allons le voir, j'insiste, en rejoignant l'inspiration théologique néo-testamentaire constante qui portait aussi bien l'analyse augustinienne de la relation entre vouloir et vouloir l'an dernier, la distinction entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Nous l'avons vu l'an dernier à l'œuvre sous la plume de Racine. Nous la retrouvons cette année, nous l'avons retrouvée cette année dans les sermons de Maître Ecarte. Au long de la Translation Studio Room, l'image de l'homme se complique. L'histoire gagne en densité conceptuelle. Certains chêmes demeurent qui fonctionnent comme autant de centres attracteurs, configurateurs de mondes d'expérience et de pensée dans la longue chaîne de transmission des textes, des commentaires, des débats et des discussions qu'ils suscitent. Le chême Paulinien de l'homme intérieur et de l'homme extérieur est un de ceux-là. Le problème de Gethsémanie réside dans le fait que l'on ne peut poser deux volontés dans le Christ sans poser en lui une contrariété entre vouloir, hypothèse dont on ne peut s'accommoder qu'en posant en lui deux voulants. Mais c'est l'hérésie de Nestorius, ce qui oblige pour éviter l'hérésie à renoncer au diotélisme, aux deux volontés et à embrasser le monothélisme avec Sergius. Être monothéliste, c'est dire qu'il n'y a dans le Christ qu'une volonté, la volonté divine, ce qui implique une exégèse particulière de la prière d'agonie où la première partie de la prière est référée à un simple mouvement de la chair. en évoquant brièvement la dispute avec Pyrrhus et le concile de Milan, nous avons vu se mettre en place les éléments d'une sortie de la crise monothéliste, une solution diotéliste par subordination. Les deux volontés du Christ ne se contredisent pas. Sa volonté humaine est subordonnée à la divine. Le Christ veut de volonté humaine ce que veut la volonté divine, la passion comme sacrifice rédempteur, avec tout ce que la passion comporte en termes d'angoisse et de souffrance dès le moment que le Christ est non seulement vrai Dieu mais aussi vrai homme. C'est la solution de Maxime le confesseur qui tire toutes les conséquences du fait que le verbe est l'homme assumé, la nature humaine du Christ ont la même hypostase, l'hypostase du verbe. Mais le feu couvre sous les braises. Un complexe question-réponse est un organisme vivant. On a résolu le problème du conflit des volontés, du conflit de la volonté mais on n'a pas réglé, on n'a pas tout réglé du côté des mouvements de la chair. Leur potentiel anthropologique heuristique n'a pas été exploité, il est intact. Son exploitation donnera le trio auquel je faisais allusion il y a quelques instants en évoquant les pré-affects, l'advertance de raison et la délectation morose. Nous n'avons pu approfondir aucun des trois thèmes durant le semestre. Nous n'avons pas même eu le loisir d'en aborder un seul de front. J'en dis quelques mots aujourd'hui pour donner une idée de la profondeur de champ archéologique d'un thème qui n'est limité qu'en apparence de la prière d'agonie. Pour Sergius, le refus de la coupe, l'angoisse, la crainte, la peur du Christ, l'imminence de la passion sont fondés dans un mouvement de la chair qui ne peut pas être imputé, c'est-à-dire qualifié moralement, car se produisant pour ainsi dire à l'insu du plein gré du Christ. Il n'engage que celui qui, il n'engage pas celui qui l'éprouve. Il ne l'engage pas. C'est le statut volontaire ou involontaire, imputable ou non imputable de ces mouvements de la chair qui est le plus fécond historiquement des problèmes anthropologiques posés par le problème de Gethsémanie. C'est ce problème-là qui a permis la production de concepts de distinction de problèmes même nouveaux dont il a lesté la tradition philosophique dominante, l'aristotélisme. Les concepts sont comme des virus qui mutent, qui provoquent de nouveaux symptômes, bouleversent les équilibres habituels, perturbent les organismes, suscitent de nouvelles défenses, se recombinent avec d'autres pour exercer des effets imprévus. Il faudrait un modèle viral pour rendre compte de ce phénomène. Je laisse, faute de compétence, la question ouverte. Je note seulement que le problème du statut du motus carnalis, du mouvement de la chair, par rapport à la volonté, devient anthropologiquement productif, une fois connecté au problème théologique du péché. Une fois donc ouvert le questionnaire de l'imputabilité et de la malice morale des mouvements de la chair. C'est par lui que partie du sujet d'attribution logique aristotélicien ont fini par arriver au sujet d'imputation éthique de Locke puis de Kant. Nous avons vu l'an dernier qu'Aristote distinguait l'homme de l'animal par la perception du temps. L'animal est confiné au présent, l'homme voit l'avenir et en tient normalement compte. Les désirs écrit Aristote les désirs naissent en lutte les uns contre les autres et cela se produit quand raison et appétit milite en sens contraire. C'est le propre des êtres qui ont la perception du temps. L'intellect nous pousse à résister en considération de l'avenir. L'appétit nous entraîne dans la seule vue de l'immédiat car le plaisir du moment paraît être agréable absolument et bon absolument du fait qu'on ne voit pas l'avenir. Ce qui fait muter le problème du statut des mouvements de la chair a trait au temps. J'ai rappelé cette année fugitivement la théorie buridanienne de l'antimême. Chez certains l'appétit incliné n'attend ni le jugement ni le conseil ni le résultat de la délibération de l'intellect. Ils mettent une inférence là où il faudrait un syllogisme. Ils effacent la prémisse modératrice et enchaînent directement du désir j'ai envie de fumer à l'action je fume sans passer par la case fumée bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales. Ces gens font l'économie du conflit. D'autres ne la font pas. C'est pour eux que l'on a organisé la rencontre des préaffects de l'advertance de raison et de la délectation morose. C'est chez eux que le concept de mouvement de la chair mute en péché de sensualité. Je veux me rappeler mon passé de souillure et de mon âme les charnelles corruptions écrites Augustin au début du livre 2 des Confessions. C'est effectivement à cela qu'il faut s'intéresser en tout cas archéologiquement. pourquoi ? Parce que c'est là dans le récit que les auctorés en font dans les problèmes que les théologiens en tirent et les solutions qu'ils prétendent y apporter en liaison plus ou moins directe avec les décisions du magistère de l'Église que s'affrontent sous nos yeux l'homme intérieur et l'homme extérieur. Parce que c'est par là que s'opère rien de moins que la conversion d'Augustin récit fondateur s'il en est tel que le transmet l'épisode du jardin de Milan. Que dit en effet le premier chapitre du livre de l'apôtre sur lequel tombe le regard d'Augustin une fois entendu le « Tolle, légué, tolle, légué, prend et lit, prend et lit chanter dans la maison voisine ». Il ouvre le livre il tombe sur Romain 13, 13, 14 plus de ripaille ni de beuverie plus de luxure ni d'impudicité plus de dispute ni de jalousie revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous faites pas les pourvoyeurs de la chair dans les convoitises. Passage dont on a vu la reprise chez Maître Ecarte. L'articulation du temps des mouvements de la chair du conflit des deux hommes c'est chez Pierre Lombard exposant la théorie augustinienne du péché qu'on la trouve. Nouvelle preuve de l'importance des sentences dans l'histoire de la théologie médiévale dans celle de la théologie et de la philosophie en général mais aussi et d'abord pour nous de l'éminence de son rôle dans la constitution et l'exploitation de l'archive archéologique du sujet de la passion. L'espèce humaine tout entière ayant péché en Adam c'est ce qu'on appelle le péché originel la théorie médiévale du péché obéit à une loi de récapitulation qui prend la forme que lui donne Pierre Lombard sur les pas d'Augustin dans la distinction 24 du livre 2 des sentences quand il note que l'ordre et la progression de la tentation en chacun de nous l'ordo pecandi in nobis est celui qui a précédé chez nos parents Adam et Ève l'ontogenèse du péché bientôt du désir en tout cas de ce désir qu'on dit charnel récapitule la phylogenèse adamique suggestion plaisir prix ou non à y penser consentement donné ou non au principe de sa réalisation suggestion plaisir consentement serpent Ève Adam la suggestion ce sont les mouvements de la chair ce que les médiévaux vont appeler les premiers mouvements ces premiers mouvements sont ce que les stoïciens appelaient pré-affect non pas la passion mais la pré-passion propateia en latin propatio antepatio que la tradition alexandrine et romaine a laissé je reprends ici l'heureuse formule de Damien Boquet osciller osciller entre un élan spontané de la sensibilité favorisant l'émergence de la passion mais agissant en amont de la rationalité osciller entre cet élan spontané et autre sens de préfect n'est-ce pas premier signe de la passion elle-même agissant dans l'âme rationnelle cette oscillation c'est équivoque qu'est-ce que ça veut dire pré-affect élan spontané ou premier signe de la passion c'est équivoque c'est tout le problème du statut des mouvements de la chair dans la réception de l'histoire de la réception du problème de Gethsémanie et c'est le rôle du trio suggestio délectatio consensus que d'en donner une formulation rigoureuse mais c'est là que tout précipite où le théologien chrétien place-t-il le curseur de l'imputabilité là où commence le péché me direz-vous mais justement où commence le péché à la suggestion au plaisir au consentement cela fait trois possibilités cela donne trois réponses rappelez-vous le principe de plénitude appliqué à la pensée c'est une possibilité de penser quelque chose et bien à un moment quelconque c'est penser dans l'histoire mais l'hésitation aussi est une réponse comme l'ambiguïté l'équivoque l'incapacité le refus de trancher suggestio ou délectatio délectatio ou consensus deux possibilités de plus deux réponses de plus il est d'usage d'opposer augustin et grégoire le grand le premier augustin qui fait commencer le péché au consentement le second grégoire le grand qui le fait commencer dès la suggestion en fait les choses sont plus complexes surtout le consentement lui-même a des degrés c'est ce qui permet d'ailleurs cette gradation de distinguer ce qu'on a appelé les péchés véniels des péchés mortels Pierre Lombard distingue l'appétit sensitif le serpent la raison inférieure la femme Ève mais aussi la femme dans l'âme et la raison supérieure l'homme mais aussi l'homme dans l'âme tous trois sont sujets d'imputation la volonté ferme virile conçue par la raison supérieure d'accomplir vers l'acte suggéré source de plaisir défendu est faute grave péché mortel le consentement féminin au plaisir où se laisse aller la raison inférieure est faute grave s'il se prolonge et tourne à la complaisance mais il n'est que faute légère vénielle s'il est vite réprimé quant au mouvement désordonné vers le plaisir la séduction du péché avant toute intervention de la raison ce ne peut être faute grave puisque la raison n'y prend pas plaisir quia ratio tunc non délectatur elle n'en est pas moins si légère soit-elle faute morale ce mouvement sensuel c'est le préaffect la propatio ce sont les premiers mouvements ce sont les mouvements de la chair de Sergius de Constantinople pourquoi imputer à charge les premiers mouvements à l'homme contrairement à ce que disait par exemple un païen comme Sénèque distinguant le premier choc de l'émotion auquel on ne peut rien et la passion elle-même pourquoi les lui imputer à l'homme ces premiers mouvements alors qu'on ne les impute pas aux autres animaux réponse parce que lui seul est doué de raison donc capable de réprimer ces désordres parce que ne riez pas s'il ne peut les arrêter tous à la fois il peut arrêter chaque mouvement désordonné pris isolément ce qui suffit pour que tous lui soient imputables l'angoisse de Gethsémanie était-elle imputable la peur devant le supplice de la croix l'était-elle oui si tout motus sensualis est imputable non ou pas entièrement si l'on distingue deux sortes de mouvements de la chair deux moments dans les dits mouvements si l'on opère ce qu'on a pu appeler une scission des pré-affectes permettant à la fois d'attribuer et de ne pas attribuer à la propatio l'imputabilité morale cette distinction qui est attestée dès les années 1130 passe entre le motus primo primitivus le mouvement premier primaire à savoir la titillation de la chair et qui correspond donc au premier impact de cette titillation et le motus secundo primitivus mouvement premier secondaire où l'âme prend plaisir à l'idée la fameuse cogitation sans consentir à l'acte scission du pré-affect duplex sensualitas double sensualité duplex appétitus double appétit distinction entre appétit naturel et appétit sensitif les maîtres rivalisent au long des années en ingéniosité pour ménager une sphère de non imputabilité à la ci-devant propateia mais son domaine tend à se réduire et à la fin comme les allemands au football c'est Pierre Lombard qui gagne il y a un péché de sensualité l'appétit sensible est sujet de vertu c'est ici que s'ouvre le chapitre de l'advertance de raison et celui de la délectation morose deux purs produits de théologie qui n'ont pas peu contribué à l'essor de l'anthropologie philosophique et de la psychologie moderne la théologie a ses objets propres dans sa réflexion qui fait qu'un acte peut être considéré comme volontaire l'éthique philosophique la théorie philosophique de la volonté et de l'action fait une large place à l'ignorance dans l'éthique à Nicomac livre 3 chapitre 2 Aristote disserte de la différence entre agir par ignorance et accomplir un acte dans l'ignorance la théologie ajoute les théologiens ajoute à l'ignorance ce qu'ils appellent l'advertance plus précisément les théologiens qui s'occupent d'imputation morale ajoute l'advertance advertentia rationis définie comme la pleine conscience de la malignité de l'acte le terme et le thème advertence de la raison ont fait grand bruit c'est l'une des pièces du dossier instruit par le grand Arnaud contre les jésuites dans sa cinquième dénonciation du philosophisme je cite cette nouvelle hérésie du péché philosophique auquel les jésuites sont obligés de croire par les principes de leur morale polémiquant contre le traité des péchés dicté en 1677 par le père Audrey un des philosophistes de la compagnie de Jésus Arnaud qui s'attribue d'ailleurs l'invention des termes français philosophisme philosophiste et advertence présente les thèses du dit père sur les conditions du péché mortel voici les thèses du père Audrey jésuite afin qu'un péché soit mortel il faut qu'il soit commis avec une pleine liberté et advertence de la raison à l'aversion que Dieu en a et à la défense griève et rigoureuse que Dieu en a faite définition dans la réponse à la question posée quelles sont les conditions du péché mortel il précise sa thèse de la manière suivante je réponds que pour pécher mortellement il est nécessaire d'avoir une connaissance pleine et parfaite de la malice du péché comme mortel et que pour en commettre un veignel il suffit d'avoir une connaissance demi-pleine et imparfaite soit qu'on le considère comme mortel ou qu'on le considère comme veignel alors j'adore cette connaissance demi-pleine et imparfaite il faut un jésuite pour inventer ça respect comme on dit mais en tout cas ici vous avez la notion d'advertence de la raison tout cela est discuté cité et est âprement discuté dans ce texte qui a un titre extraordinaire la cinquième dénonciation du philosophisme la nouvelle hérésie du péché philosophique auquel les jésuites sont obligés de croire par les principes de leur morale la délectation morose est elle aussi une invention de théologien elle eut mérité sans aucun doute une séance cela n'a pas été possible quelques mots à défaut pour préciser qu'il ne s'agit ni de dépression nerveuse ni de procrastination la délectation morosa n'est pas l'oblomovisme ou l'oblomovite le mot créé à partir du personnage de Montcharoff mais même si elle a trait au temps à la mora temporis latine qui signifie mora temporis retard arrêt pause dans le discours délai cette mora cette mort en français que vous entendez évidemment dans moratoire et dans le déverbal demeure qui existait au ménage sous la forme de mûr au sens de laps de temps mais aussi de retard ce déverbal qui est encore actif dans l'élocution proverbiale il y a péril dans la demeure au sens de il y aurait danger à ne rien faire ou dans l'expression juridique mettre en demeure qui signifie mettre dans une situation où l'on sera tenu pour responsable de son retard la délectation morose va de pair avec l'advertance et ses nombreuses interprétations mais aussi avec le dispositif des mouvements de la chair et la distinction entre mouvement premier primaire et mouvement premier secondaire on a vu que les scolastiques attribuent à l'homme le pouvoir remarquable d'éviter tous les mouvements premiers à condition de les prendre un à un certains présentent la chose autrement distinguant trois sortes de pouvoir ou puissance physique logique et morale ils soutiennent que l'homme peut éviter tous les péchés véniels de puissance physique ou logique voire seulement logique in abstracto mais pas de puissance morale in concreto concrètement en effet disent-ils même l'homme le plus avancé en perfection ne peut aller plus de quelques heures sans faute l'amour dure trois ans titrait un roman récent pour le dominicain de Salamanque Pedro de Sotomayor mort en 1564 l'innocence dure quatre heures grand max potest sanctus vir vitare omnia peccata vegnalia per duas out quator horas ut in multis de facto contingit non non tamen per long tempus ces textes magnifiques sont cités par Roger Couture dans son étude sur l'imputabilité morale des premiers mouvements de sensualité de Saint Thomas au Salmatik Gensès paru dans les Analecta Gregoriana en 1962 voilà le genre de livres qu'il faudrait lire n'est-ce pas qu'évidemment personne ne lit parce qu'on préfère lire autre chose je ne donnerai pas de titre s'attarder dans la délectatio c'est péché voilà le point décisif c'est l'antipode en apparence de l'antimème buridanien prenons le même cas que celui évoqué l'an dernier le 31 mars 2015 avec le héros allégué de la tour de Nel buridan l'adultère prenons un contemporain de buridan Nicolas de Lire franciscain l'autre grand auteur d'apostilles avec le dominicain bibliste et théologien Hugues de Saint-Cher évoqué la semaine dernière dans sa postille sur la Bible composée entre 1322 et 1330 Nicolas de Lire commente Matthieu 5 28 mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur pour Nicolas de Lire ce n'est pas le simple coup d'œil que réprouve le Christ mais la concupiscence interne qui l'accompagne Nicolas analyse cette concupiscence en trois étapes mouvement indélibéré non délibéré de concupiscence dans l'appétit sensitif qu'on appelle mouvement de sensualité causé par la vue deuxièmement rétention de la concupiscence après la perception sans consentement à l'action autrement dit au rapport sexuel troisièmement consentement à l'action c'est-à-dire au rapport sexuel voici comment se présentent les apostilles n'est-ce pas vous avez au centre le texte vous avez ce petit signe que vous retrouvez en cherchant bien le petit a ici qui vous donne la partie de glose de commentaire qui s'accroche à cela donc voilà l'apostille A sur ce morceau du Nouveau Testament ici B si vous voulez le commentaire de Quotsiokoulous etc vous allez le chercher ici Quotsiokoulous etc alors dans la je vous ai mis le texte que vous trouvez donc ici le voilà dans la phase 1 il n'y a pas de faute car l'activité passionnelle rappelez-vous que la passion est une action psychique se déroule dans les facultés sensitives seulement et ces mouvements de sensualité ne sont pas au pouvoir de l'homme il y a faute vénielle s'il y a rétention ce qu'on appelle délectation morose il y a péché mortel si la délectation est suivie de consentement à l'action avant toute action ou commencement d'action et dès que le plaisir est retenu tant soit peu il y a péché car il est au pouvoir de l'homme de ne pas le retenir ce plaisir comment ce n'est pas dit mais c'est possible à l'appui de cette affirmation Nicolas Delire invoque un texte d'Augustin dont les scolastiques de la renaissance notamment Basquès feront grand cas il n'est pas en notre pouvoir de choisir quelle chose vue nous envahisse mais il est en notre pouvoir de les rejeter ou de les accepter en fait il s'agit d'un adage magistral bien attesté au Moyen-Âge dont l'original est dans le des libéraux arbitriaux livre 3 chapitre 74 il y a je vous en donne deux traductions mais la volonté n'est portée à agir que par quelques représentations l'accepter ou la repousser est en notre puissance mais le fait d'être touché par elle ne l'est pas c'est la traduction de la Pléiade la bibliothèque augustinienne mais la volonté n'est sollicité à un acte de déterminer que par un certain objet connu et si chacun a le pouvoir de choisir ce qu'il accepte ou rejette il ne l'a pas de déterminer l'objet dont la vue le frappera bon inutile de dire qu'il n'y a pas dans le texte d'Augustin d'objet en tout cas dès qu'il y a conscience certains disent advertence du mouvement de la chair la volonté doit résister alors advertence j'insiste là-dessus il y a deux sens d'advertence vous avez l'advertence de raison dont j'ai parlé jusqu'ici et il y a l'advertence tout court l'advertence à la prendre en général dit un auteur de théologie morale en 1829 l'advertence à la prendre en général est l'attention qu'on fait à une chose et l'inadvertence un défaut d'attention et de vue actuelle dans la question présente c'est-à-dire celle de l'imputabilité des premiers mouvements de la chair il ne s'agit pas seulement de l'attention qu'on fait à une action en la faisant avec connaissance et avec délibération il ne s'agit pas de se rendre compte qu'on est en train de faire ceci ou cela il s'agit principalement de cette attention de cette advertence qui a pour objet la qualité morale de l'action sa bonté ou sa malice ces deux choses ne vont pas toujours ensemble on peut agir d'une manière très réfléchie sans penser si ce qu'on fait est un bien ou un mal vous pouvez distinguer les maximes de la prudence et le devoir chez Kant enfin bon on trouverait bien des variations sur cela mais ce qui compte c'est la perception de la qualité morale de l'action sans perception de la qualité morale de l'action sans cette advertence de raison vous n'avez pas vous n'avez pas de quoi imputer quoi que ce soit à charge à quelqu'un la simple conscience de faire ce qu'on est en train de faire et même de délibérer de réfléchir de dire comment je pourrais faire ça ne suffit pas donc advertence tout court et advertence de raison égale perception de la malignité d'un acte donc dès qu'il y a conscience certains disent advertence du mouvement et alors là il faut savoir qu'on parle de quelle advertence et évidemment si on a le choix ça veut dire que des gens vont soutenir l'une ou l'autre thèse donc vous aurez une thèse maximaliste une thèse minimaliste dès qu'il y a conscience certains disent advertence du mouvement de la chair la volonté doit résister toute hésitation tout attermoiement même non suivi d'un consentement constitue une faute au moins vénielle de délectatio morosa ce n'est donc pas le contraire de l'antimême buridanien finalement la délectation morose car en fait il suffit toujours d'un instant ce que nous avions appelé l'an dernier l'instant de la décision ça n'a pas besoin de durer une rétention d'un instant suffit pour pécher la délectation morose n'est pas ainsi appelée à raison de sa durée ex mora temporis le consentement qui en fait le péché peut être l'affaire d'un instant parce que la volonté étant une faculté spirituelle n'a pas besoin de plus de temps pour connaître l'objet qu'elle considère s'y plaire ou s'y refuser mais quelque courte quête était cette pensée elle l'a dû rejeter dès qu'elle s'en est aperçue un flash obscène doit être écarté immédiatement un instant suffit à pécher on est toujours en demeure c'est extraordinaire quand même vous êtes toujours en retard il m'aura par rapport à l'obligation de la rejeter si elle y est trop longtemps arrêtée et un moment seul et toujours de trop donc vous voyez un instant suffit le temps ne fait rien à la faire ne pas perdre un instant pour résister le premier accro coûte 200 francs disait Radio Londres le premier instant passé l'irruption du mouvement premier primaire c'est déjà la délectation morose voilà de quoi équilibrer du côté de la répression le raccourci anti-mématique de la satisfaction du désir chez Buridan l'un dit ne perd pas un instant pour jouir l'autre répond ne perd pas un instant pour résister c'est le même geste mais il ne prend pas la même signification ni la même portée il ne reste plus qu'un instant pour finir cette année je vais donc le mettre à profit m'y attarder avec une complaisance coupable en vous donnant histoire de prolonger encore la culpabilité du pêcheur dans l'annonce du péché je vous donne rendez-vous les 18, 19 et 20 mai pour le colloque que nous organisons ici même dans cette salle Histoire et historien des idées figure, méthode, problème c'est une sorte de concilie écuménique qui rassemblera madame Thiercelin ma collègue monsieur Angenot monsieur Michel madame Lombardo monsieur Charac monsieur Charac Neff Angèle madame Perrine Simon-Nahoum monsieur Alexandre de Vitry monsieur Antoine Compagnon Métayet Roland de Calan de Calan parien Boucheron notre collègue Patrick Boucheron tout le monde connaît historien Kevin Mulligan de l'université de Genève David Simonetta et moi-même donc merci d'avoir tenu jusqu'ici et à l'année prochaine merci d'avoir tenu de m'aider de m'aider à l'on ировée par s'il a à Sous-titrage FR ?